Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Benoît. Sur le marché, aujourd'hui devant nous, il y a des courgettes. Au niveau nutritionnel, c'est notre amie la courgette ? Clairement, c'est notre amie parce qu'il y a très peu de calories et ensuite c'est très riche en fibres. En fait, il y a plusieurs variétés. Absolument. Vous avez des grandes courgettes vertes, vous avez des courgettes longues jaunes et vous avez la petite ronde de Nice. Bonjour Monsieur le Primeur. Bonjour Monsieur. Comment on choisit une bonne courgette ? Il faut qu'elle soit de couleur verte et puis ferme. C'est lesquels les préférés des clients, de vos clients ? Ils aiment bien tout. La ronde a un avantage, c'est qu'elle n'est pas amère comme la longue. Donc, on peut la manger de nature. S'il fallait choisir entre la ronde et la longue, quel est votre choix ? Moi, je vous conseille la ronde parce qu'elle n'est pas amère et que si vous avez des enfants, vous serez très content de leur faire déguster des courgettes et ils ne se plaindront pas de manger encore des légumes. Une petite astuce, une petite recette sympa avec les courgettes ? Tout à fait. Alors bon, bien sûr, les courgettes, vous allez pouvoir les consommer en gratin, vous allez pouvoir les consommer avec un tient de légumes si vous êtes sur une recette provençale. Mais là, moi, je vais vous donner une recette qui part d'un petit peu loin, c'est le Maroc. J'ai découvert ça à Marrakech, c'est les courgettes à la marocaine. Alors, c'est très simple. Vous allez prendre une casserole, la couvrir, faire bouillir de l'eau salée. Vous mettez dedans une dizaine de petites courgettes avec trois gousses d'ail en chemise. Donc, vous ne les épluchez pas. Vous faites cuire 30 minutes, vous égouttez, vous allez les laisser tiédire. Ensuite, vous allez couper vos courgettes en rondelles et vous allez les mélanger quand elles sont encore tièdes. C'est important. Avec un peu de sel, une petite cuillère à café de cumin, une demi cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de persil haché et une de coriandre hachée. Et pour finir, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu d'eau et la chair des gousses d'ail que vous allez écraser en purée. Vous arrosez d'un demi-jus de citron vert et vous allez mettre ça au frais et vous allez faire voyager vos convives. Voilà, c'est simple, rapide et très bon. Merci beaucoup Sophie. On retrouve toutes vos recettes et tous vos conseils sur votre site terroirdechef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Benoît.